En Première Ligue, les choses compliquent finalement pour Liverpool parce qu'aujourd'hui, Arsenal avait un match incroyable avec Tottenham. Ils ont réussi donc à très très bien négocier le match. Dès le début du match, ils ont complètement atomisé tout le temps avec 3 buts. Au finir, le match s'est terminé sur un score de 3 buts à 2. Et Manchester City aussi a remporté son match face à Nottingham Forest grâce à un but d'Erling Allen qui est revenu de dessus et a réussi à marquer. Donc là, maintenant, Arsenal, ils ont 80 points. Maintenant, ils sont leaders avec 80 points. City est deuxième avec 79 points, mais avec un match de l'État. Donc, s'ils gagnent deux matchs de l'État, ils vont passer devant Arsenal et ils ont deux points d'avance sur Arsenal. Actuellement, Liverpool, ils ont 115 points. Donc là, à court sorti, on peut dire que c'est complètement mort parce que c'est impossible d'imaginer Arsenal et Manchester City perdre deux matchs. Ça, c'est quasiment impossible. Même si dans le foot, on ne sait jamais, mais quand même, là, les reprises ont déjà vu au titre et ce soir, la course au titre, c'est entre Arsenal et Manchester City. Donc, ce sera vraiment intéressant à voir jusqu'à la fin de la saison.